On a un niveau très bas de taux de crédit en France qui crée ce qu'on peut appeler un effet d'aubaine qui conduit les ménages français à acheter, même si les prix sont assez élevés. Le podcast, le rendez-vous expert du crédit agricole. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast, un podcast aujourd'hui consacré au boom du marché immobilier résidentiel français. Avec plus d'un million de transactions en 2019, les prix de l'immobilier sur ce marché ont progressé de 3,2%, des chiffres qui confirment la bonne dynamique des années précédentes. Alors cette hausse des prix est-elle durable ? Quel bilan faut-il tirer de l'année 2019 ? Se dirige-t-on vers une bulle immobilière ? Quelles sont les perspectives pour l'année prochaine, 2020 ? Avec nous, pour en parler, notre expert du marché français de l'immobilier, Olivier Eluer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste aux études économiques du crédit agricole. L'une des grandes tendances de cette année 2019, c'est d'abord une dynamique, je le disais, très soutenue du marché résidentiel avec des prix en hausse, notamment dans l'ancien. Où est-ce qu'on en est actuellement ? On a effectivement un marché qui est très soutenu dans l'ancien avec un nombre de ventes, comme vous l'avez dit, d'environ 1 million d'unités. Il faut rappeler que dans le boom des années 2000, on avait plutôt un nombre de ventes par an de 800 000. Donc on est passé à 1 million, ce qui veut dire que le marché est très soutenu. Et les hausses de prix sont également assez fortes, de l'ordre de 3% par an cette année comme en 2018. Et il faut aussi noter que ce marché est encore plus soutenu dans des grandes villes comme Paris, bien sûr, mais également des villes comme Lyon, Nantes ou Bordeaux. Et en revanche, il est un peu plus modéré dans le reste de la France. Comment est-ce que vous expliquez un tel dynamisme ? Alors ça tient d'abord au facteur bien connu de soutien structurel à la demande en France, qui sont la démographie, qui est plutôt favorable, la retraite. Il faut acheter un logement pour préparer sa retraite. Et l'effet valeur refuge par rapport à des marchés financiers qui sont très volatiles et incertains. L'immobilier apparaît comme une valeur refuge. Mais il y a surtout, évidemment, l'effet taux d'intérêt et taux de crédit. Bien sûr. On a un niveau très bas de taux de crédit en France qui crée ce qu'on peut appeler un effet d'aubaine qui conduit les ménages français à acheter, même si les prix sont assez élevés. Et par ailleurs, on sait que la durée des crédits s'est également un peu allongée. Et donc tout ceci favorise les achats de logements. Je rappelle juste, entre parenthèses, qu'aujourd'hui, en moyenne, un crédit Habitat hors assurance, c'est à peu près 1,3% contre 1,5% en 2018. Voilà. Donc ce sont des niveaux très bas et qui expliquent que les ménages sont incités à acheter un logement pour bénéficier de ces taux extrêmement attractifs. Alors il y a les primo-accédants, il y a aussi ce que vous disiez des placements en termes de patrimoine. Sur le marché du neuf, en revanche, on a une dynamique qui est plus mitigée. La construction de logements marque le pas. Pourquoi ? Alors c'est vrai que le neuf n'a pas la même dynamique que l'ancien, même si les ventes sont tout à fait correctes. Mais les ventes stagnent à un haut niveau et ne progressent pas. Alors que dans l'ancien, on a quand même une hausse des ventes d'environ 10% sur un an. Donc pourquoi est-ce que les ventes stagnent dans le neuf ? D'abord parce qu'il y a un effet d'offre. En fait, l'offre est insuffisante. La construction de logements marque le pas, du fait notamment de la rareté du foncier et de la difficulté à obtenir des permis de construire. Et il y a par ailleurs le fait que les mesures fiscales, notamment le Pinel et le prêt au zéro, ont été un peu recentrées sur les zones tendues et donc du coup ont un petit peu réduit la dynamique de vente de logements neufs. Sur du volume, on est sur une volumétrie de combien à peu près ? C'est à peu près 120 000 logements vendus en oeufs promoteurs et 120 000 en maisons individuelles secteurs diffus. C'est une progression par rapport à 2018 ? Non, c'est à peu près stagnant. Est-ce qu'on peut s'attendre, justement, on parlait des taux d'intérêt, des taux de crédit Habitat. Est-ce qu'on peut s'attendre sur ces taux de crédit à une baisse, une hausse ? On peut penser que les taux de crédit vont rester assez stables par rapport au niveau très bas actuel parce qu'en fait les taux d'intérêt, notamment les taux d'intérêt à long terme français, devraient se maintenir dans une fourchette proche de 0%, extrêmement faible, du fait de la politique monétaire de la BCE qui reste très accommodante et du fait de l'inversion au risque des investisseurs qui continuent à privilégier des produits comme les OAT françaises. Qu'est-ce que c'est que les OAT ? Ce sont les titres d'empreintes d'État français et qui donc sont favorisés parce qu'ils offrent une sécurité et donc ils sont privilégiés et ils se maintiennent donc à des taux extrêmement faibles. Et donc du coup, les taux de crédit Habitat vont rester également à un niveau extrêmement faible mais on peut penser quand même qu'ils ne baisseront pas et qu'ils sont arrivés à un niveau plancher et donc ils vont rester assez stables proches des niveaux actuels en 2020. Avec tous les chiffres qu'on a donnés depuis le début de ce podcast, à savoir, je le disais en introduction, plus d'un million de transactions en 2019, des prix globalement à la hausse, tout le monde se pose la question légitimement de savoir si on se dirige vers un risque de bulles immobilières en France. Alors d'abord, il faut dire que les prix en France globalement ne sont pas surévalués. Ils sont élevés mais du fait notamment de la baisse des taux d'intérêt et des taux de crédit, l'acheteur moyen arrive à acheter dans des conditions qui sont relativement acceptables en France en moyenne. En revanche, dans des grandes villes, notamment Paris, mais également comme je le disais, des villes comme Bordeaux ou Lyon... C'est une question d'internautes d'ailleurs qui a été posée. Les prix sont devenus très surévalués. C'est-à-dire que l'acheteur moyen de la zone concernée n'arrive plus à acheter un logement avec une taille raisonnable. On peut donc dire à ce niveau-là que le marché est surévalué, en tout cas dans certains segments. Pour autant, nous ne sommes pas dans une bulle spéculative comme ce que nous avons connu notamment en France entre 1985 et 1991 et notamment à Paris. À Paris, les prix sont très élevés, mais on n'est pas dans une bulle spéculative au sens où on n'a pas une espèce d'emballement généralisé des ventes des prix du crédit, des prises de risque excessives, une présence marquée des marchands de biens et des spéculateurs sur le marché. On a plutôt un marché qui reste raisonnable avec des acteurs plutôt classiques et une grande prudence en matière d'octroi de crédit. Donc on est sur un marché surévalué dans certaines villes comme Paris, mais on n'est pas sur une bulle spéculative et donc on n'a pas le risque d'un décrochement violent du marché. Et j'en profite pour approfondir un petit peu ce sujet, notamment avec l'une des questions de nos internautes qui pose la question, est-ce qu'il y a un réajustement précisément à Paris à prévoir à court ou à moyen terme ? Alors, comme on n'est pas sur une bulle spéculative, il n'y a pas à craindre une correction violente comme ce qu'on a connu à Paris entre 1991 et 1995 avec, il faut quand même le rappeler, à l'époque une baisse d'environ 30% des prix accumulés sur 5 ans. On n'est pas dans un tel processus, mais évidemment si on avait ou une récession économique ou une remontée rapide des taux d'intérêt, ce qui pour l'instant semble très peu probable, mais si ceci arrivait, on aurait évidemment dans ce cas une baisse du marché. Allez, dernière question. En 2020, quelle tendance selon vous ? Le marché, est-ce qu'il sera toujours aussi soutenu ou est-ce qu'on doit s'attendre à une accalmie ? Tout à fait. Simplement, on peut peut-être juste penser que le marché va se consolider à un haut niveau, son haut niveau actuel, mais qu'en termes de vente, on peut quand même penser que les ventes de logements seront assez proches en 2020 de leur niveau de 2019 et qu'on ne peut pas, comme on dit, toujours monter au ciel, mais qu'on va plutôt se maintenir à des niveaux élevés. En revanche, les prix pourraient continuer à monter, notamment dans le neuf, parce qu'on a à la fois dans le neuf une offre insuffisante et une hausse des coûts de la construction, qui font que dans l'ancien, on a une hausse des prix d'environ 3%, mais dans le neuf, elle est plutôt de l'ordre de 5%. D'ailleurs, ceci peut aussi expliquer pourquoi, si on a à la fois des prix en hausse et des taux de crédit qui se stabilisent, le coût global de l'achat va un petit peu s'accroître, ce qui pourrait peut-être modérer un tout petit peu le marché, mais il se consoliderait à un haut niveau, ce qui est déjà une très bonne chose. Olivier Eluer, économiste aux études économiques du Crédit Agricole, merci. Merci. C'est la fin du podcast. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre page LinkedIn, Twitter, groupe Crédit Agricole et sur les plateformes comme Spotify, iTunes, Deezer et notre page Soundcloud. Vous pourrez poser vos questions à nos prochains invités via notre page LinkedIn et Twitter. A bientôt. Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole. C'est la fin de la suite. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?